Sous-titrage Société Radio-Canada Une question m'obsédait. Comment notre monde était-il né ? Les anciens ont péri il y a un millier d'années. En déclenchant l'extinction de toute vie. Elle m'a montré comment il avait ressuscité. Une petite paria qui ignorait toute son importance. Grâce à elle, j'ai appris que la vie ne fut sauvée que par un miracle technique. Aube Serre. Un système de terraformation composé de neuf fonctions subordonnées. Chacune jouant son rôle pour remodeler un rocher désolé vers un paysage verdoyant. Entrefaits protégés par le machin. Grâce à elle, j'ai appris le plus grand secret de tous. Celui de sa naissance. Elle est un clone d'Elizabeth Sobeck, celle qui créa Om Zero. Mais pour empêcher une nouvelle extinction. Le nom d'Adès, une lia en malveillante. Acquis un mystérieux signal d'origine inconnue. Adonné sa propre volonté. Et avec un peu d'aide de ma part. Elle remporta la victoire lors d'une grande bataille dans la ville des Véritiers. Elle devint la championne de l'humanité entière. Son rôle a été crucial. Et pourtant, je dois maintenant l'abandonner. Et tandis qu'elle se bat pour réparer ce cadet sa brisée, j'ai fait une découverte stupéviante. Celle qui annonce à la fois la destruction et l'opportunité. Celle qui annonce à la mort. Les revères de la significance. Les revères de la mort. On a une découverte de la mort. Les revères de la mort. Il y a deux. Les revères. Les revères de la mort. Les revères de la mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je marche dans la clarté de la lune, à travers un champ de fleurs. Et quand j'arrive, au centre, je te vois, Elisabeth. Tu m'attends, même si tu es morte depuis mille ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien. Mais ça ne dure pas. Je me retrouve toujours seule. Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Ah, mais voilà Aloï, la sauveuse de Méridion, l'élue des Noras. Tu sais que je déteste ce genre de titre. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en Paria, tu te souviens ? Je n'aime pas trop les fêtes. Ouais. Mais elle était en ton honneur. Enfin bon. Alors, on fait quoi ? Ça doit être urgent pour que tu sois partie si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines ? Ou bien tout ça a un rapport avec l'Agnel. Les deux, en fait. Mais... Je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Noras et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais... Si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus ? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Donner. Les informations de l'appareil. Tu as beaucoup à prendre. Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça ? Depuis mon enfance. En route. C'est bon ? C'est bon ? Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales, pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Ces plantes ne ressemblent pas à celles des terres sacrées. Pas bon ? C'est bon. C'est amère ? Ouais, mais au moins, ils sont efficaces. Allez, il faut continuer. On devrait encueillir d'autres pendant le trajet. Oui, bonne idée. Regarde, c'est encore la niель. Je vois plusieurs manières de descendre. Tu vas aller nager ? C'est un peu rapide. Qu'est-ce qu'on cherche, au juste ? Disons que... c'est un ensemble d'instructions pour réparer les mains. Ça a l'air... Ah, que c'est un sel ! On dirait qu'elles ont laissé une carcasse. Il y a beaucoup de flèches dans cette machine. Allons voir ça de plus près. Quelqu'un a abattu cette machine récemment. Qui d'autre viendrait ici ? Je ne sais pas. On devrait se fabriquer quelques flèches. Ça risque d'être dangereux. Il y a des cannes de rivage près du ruisseau. Bon. Je dois fabriquer des flèches. Voilà. Moi aussi. Mes flèches sont prêtes. Il y a une échelle. Mais on ne peut pas l'atteindre d'ici. On devrait pouvoir débloquer ça avec une flèche. Ça a marché. Faut juste viser le vent. Après toi. Par la déesse. Où est-ce qu'on est ? Je ne sais pas. La transmission... Le... Le message que j'ai trouvé ne le disait pas. Seulement... Qu'il y avait peut-être une copie. Il faut trouver une entrée. La Niel ne s'en prend pas qu'aux plantes. Elle tue aussi les animaux. Et puis les gens tombent malades à leur tour et meurent de faim. On doit faire quelque chose. Alors ? Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ de Méridion ? Il y a eu un peu de... Dans les hautes herbes. Je n'en avais jamais vu un homme comme ça. Moi non plus. Ces machines mortes l'ont alertée. Comment tu veux procéder ? Le focus nous aidera. On peut se ramener à la Chine avant de l'attaquer. D'accord. Attends une seconde... Tu vois les parties que brillent ? Ce sont ses points faibles. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Envoilà un autre. Euh... Ouais... Ouais. Si tu veux. Et donc, après la nouvelle de mon départ, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, à la fin de la fête, ma mère a ramené Laura chez eux. Et le Roi Soleil a affecté ses citoyens en réparation d'habits. T'as dit que t'avais un focus depuis que t'étais petite ? Ouais. J'ai trouvé le premier quand je suis tombée dans une ruine. J'ai récupéré les autres dans une réserve ancienne. Il vaut mieux en avoir plusieurs. On va dans les ruines des Anciens. Que la déesse nous protège. Ça va, elle est là. Zénith lointain ? Je sais qu'ils ont échangé des technologies avec Hope Zero, mais... Pourquoi ils auraient une copie de Gaïa ? Veuillez vous inscrire à l'accueil pour la visite. On dirait qu'ils veulent qu'on s'inscrive quelque part. Veuillez patienter pendant l'identi-scan. Accès refusé. Un membre du personnel va venir vous aider. Docteur Sobeck. Il n'était pas en bon terme avec Elisabeth. Bon, trouvons un passage. Veuillez patienter pendant l'identi-scan. Accès refusé. Autorisation non reconnue. Il n'a pas l'air de m'apprécier non plus. On devrait pouvoir forcer cette porte. Du matériel d'escalade. Quelqu'un a dû entrer par au-dessus. Ceux qui ont laissé ça ici se sont probablement occupés des machines qu'on a rencontrées. Où ils sont, maintenant ? Oh, qu'est-ce que ça sent ? Un campement entier. Détruit. Ils ont dû venir récupérer des pièces. De l'acide. Ça explique cette odeur. On dirait que quelque chose de gros est arrivé d'en haut. Ça s'est écrasé sur le campement. Et s'est passé à travers le mur. Je devrais aller voir les gravats dans ce trou. La chose qui est passée par là a tout détruit en sortant. Si je dégage les débris, on devrait pouvoir se faufiler. Je trouverais peut-être quelque chose d'utile dans le camp. Aloy, par ici. Je crois que j'ai quelque chose. C'est une sorte de prototype au céram, je crois. On dirait qu'on peut attacher ce crochet à quelque chose. Et ce mécanisme le rapporte. Hum. Il a l'air cassé, mais on peut peut-être le réparer. Accroche-le au débris. Et je tire pour l'extraire. Ça pourrait marcher. Le Focus peut nous aider à fouiller le camp, et à trouver de quoi réparer cet outil. Mon Focus a remarqué quelques trucs à examiner. Le pauvre. L'acide a traversé son urbain. Une pièce de machine. Elle pourrait servir à réparer l'outil. Un câble de machine. Plus solide qu'une corde. Bon, je crois que j'ai ce qu'il me faut pour réparer l'outil. Voir pour en faire quelque chose de mieux. Tu peux utiliser cet établi ? Ah, voilà. Un attracteur. Allons le tester sur les débris. 公요. Deux! ... ... ... ... C'est encore mieux que ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, bonjour. Je suis Oswald Dalgard et je suis ravi de vous présenter Zénith lointain. Oubliez ce que vous croyez savoir à propos de nous. Notre vérité est simple. Vivez les étoiles, même si vous devez parcourir 8,6 années-lumière pour les atteindre. Veuillez vous rendre à l'auditorium où nous vous présenterons notre projet. Je me demande ce qu'il y a dans cet... auditorium. On va pas tarder à le savoir. Je devrais pouvoir monter là-haut. Je pense que je m'y prends pas correctement. Je pense que c'est bon. Parfait. Ça a marché ? Cet attracteur est pratique. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. T'en fais pas, je vais trouver un autre moyen. Dommage qu'il n'y en a pas. Bon, je dois faire descendre l'échelle pour Varl. C'est pour toi, Varl. Merci. Les humains, les homo sapiens, nous, nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont de route. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivrumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Données corrompues. Lecture impossible. Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel ? Au milieu des étoiles ? Ou... oui. Euh... plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il a eu un problème et il a explosé. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa ? Pour leur colonie ? Erreur. Fichier de présentation publique corrompu. Fichier de recrutement des membres disponibles. Voulez-vous le réactiver ? Oui. Réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelles biocontagions, IA menaçantes. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatales. Chez Zenith lointain, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici ? Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public ? Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde. Mais ils ne savaient pas encore… comment. Alors ce qu'ils disaient là-bas, sur le futur de l'humanité… C'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben… ça n'a pas bien tourné pour eux. Cet Oswald a parlé… d'un centre de données. Là. La copie. Elle doit être stockée ici. On ne pourra pas y aller à la nage. On va trouver un autre moyen. Viens. Les terres sauvages n'ont vraiment plus le pouvoir, ici. Et on continue d'avancer dans les ruines. Et on continue d'avancer dans les ruines. On continue d'avancer dans les ruines. Là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais. Peut-être que ce qui a tué, c'est Oswald. Reste sur tes gardes. Ça, tu peux prêter sur moi. Là-haut. Attention. Je tiens pas à ce que ces trucs appellent leurs copains souterrains. Non. Tu prends celle de gauche. Je m'occupe de celle de droite. Compris. Je suis monté. Je dois m'approcher et l'éliminer discrètement avec ma lance. Je dois pas me faire voir. Je ferai mieux de scanner pour vérifier son outilinaire de patrouille. D'accord. Voilà sa patrouille. Je dois me rapprocher et ne pas me faire repérer. Je peux jeter un caillou pour la distraire. La tirer à un endroit où je peux l'attaquer discrètement. Je dois juste attendre le moment. Je t'ai eu. C'est bon, ici aussi. Il y a d'autres machines écrois devant. Ça devrait pas nous poser de problème. Je t'ai eu. Ah? Ma mère? Coeur de sorte? Ah... Il n'y en a plus. Au fait, je voulais te dire, j'ai remarqué que... t'avais un style différent. Oui, je sais. J'ai pas pris le temps de me raser quand j'essayais de te rattraper. T'en fais pas, c'est temporaire. Tant mieux. Désolé que mes moustaches t'offensent, élu. On dirait que ce petit père a été pris dans la miel. Il n'a pas pu s'échapper. J'espère qu'il n'a pas trop souffert. Les océrams ont dû utiliser des explosifs contre les machines. Ils ont réussi à en avoir quelques-unes. On dirait qu'il y avait une barricade ici. Des machines ont dû l'enfoncer. Je garde ça pour plus tard. Cet océram n'a pas eu l'occasion de l'utiliser. Attention, il y a des pièges. Je pourrais peut-être les désarmer. Regarde. J'ai pu récupérer du matériel. Je l'ai démonté. Essaye de pas te faire sauter. Et j'ai récupéré du matériel. On dirait un autre camp. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas fabriquer nos propres pièges ? Ça pourrait nous aider contre les machines. Bonne idée. Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour fabriquer un piège. On dirait que les océrams ont décroché des pièces de machine. Je ne dois pas pouvoir rassembler suffisamment de matériaux à partir de ça. Bon. J'ai ce qu'il me faut pour faire un piège. Ah ! Voilà. Un piège explosif. Si quelque chose passe par ici, il va voir une surprise. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Par ici, à l'œil. Je crois que j'ai trouvé un moyen de monter. Machine droit devant. Je ne crois pas qu'elle nous ait vus. Je devrais les scanner. J'ai déjà vu cette machine. Un billard. Je la connais pas. Voyons personne. J'ai déjà vu cette machine. Je pourrais peut-être poser les pièges que t'as faits sur sa route 1. C'est bon. On peut continuer. On a connu beaucoup de ruines de l'ancien monde, là. Si on peut s'en foutre. On l'imagine. Tout à l'heure doit s'en passer. Espérons qu'elle ne vienne pas par ici. Ah ! Ah ! Une grosse tempête se prépare dehors. Oui. Elles sont de plus en plus violentes. Et fréquentes. Les tempêtes, les terres contaminées, les rivières et les lacs aux bailles d'algues, tu es née pour arranger tout ça ? Oui. Mais je pourrais le faire que si je trouve cette copie. Ces données parlent d'une technologie que Zénith lointain a échangé avec Obseron. N'explique pas comment ils ont eu une copie de secours. Je vais essayer de trouver d'autres données. On va devoir grimper. Ça va ? Oui. On ne va pas pouvoir passer par là. Je dirais que c'est de là qu'on vient. Je vais essayer deier. Il est presque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A des capacités d'ingénierie planétaire avancées. Un avantage sans pareil pour soutenir nos efforts de colonisation. Phase 1 de l'opération, établissement d'une cible au sein du projet AUBZERO. Statut fait. Phase 2. La cible diffusera discrètement une copie complète de Gaia et de ses fonctions subordonnées dans le centre de données de ce site. Si tout se passe bien, le personnel d'AUBZERO ne sera absolument pas au courant de la transmission. Risque. La découverte de cette opération pourrait avoir pour conséquence, COBZERO conserve la base de données Apollon déjà négociée. Des mesures doivent être prises afin de ne pas alerter Travis Tate, l'expert en piratage en charge du protocole ADES. De plus, des précautions extrêmes doivent être prises en ce qui concerne le docteur Sobeck elle-même. C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial, et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. Une évaluation complète et jointe, et conclut le résumé exécutif. Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici, mais c'est faux. Zénith lointain a volé Gaia. À l'œil, pourquoi cette femme te ressemble ? C'est normal, Varl. On se ressemble parce que... Je suis la même personne, génétiquement identique. Mais c'était l'une des anciens. Comment peux-tu être elle ? Parce que... Je suis pas née. J'ai été... Créée... Par une machine. C'est pour ça que j'ai pas de mère et... Que j'ai été rejetée dès ma naissance. Je ne comprends pas. Quel genre de machine peut créer une personne ? Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions ? C'est plus que ça. Elle s'appelle Gaia. Et pendant longtemps, elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. Elle m'a créée... Pour la ramener. Je suis la seule à pouvoir. Et cet endroit... Est mon dernier espoir. Tu as dit un jour que la déesse t'avait parlé dans la montagne de la Toute-mer. Est-ce que c'était... Gaia ? Oui. Mais ce n'est pas la déesse, Varl. Elle n'existe pas. Tu en es sûre ? On dirait bien qu'elle t'a attribué une tâche sacrée. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tu comprendras, grâce au Focus. En attendant... Le rapport dit qu'ils allaient stocker la copie volée de Gaia dans le centre de données. C'est là-bas qu'on doit aller. D'accord ? Intéressant. Aloy, par ici. Tu trouves quelque chose qui pourrait nous servir. Une arme ? Merci, Varl. Il faut qu'on continue. Après toi. En bas. Je crois qu'on est proche de la sortie. Bien. Regarde, c'est sûrement la machine. Ça va dans la même direction que nous. Encore une de ces machines. Je pourrais essayer cette nouvelle arme dessus. Non, on profite pendant qu'elle est fatilisée ! C'est pas mieux de prendre la main. Je suis bien. D'autres bâtisseurs en s'est râle. Et de l'acide partout. Cette grosse machine a dû les attaquer quand ils fuyaient. Ils n'avaient aucune chance. Tu as dit que cette copie était notre dernier espoir ! Ouais. Tous ces endroits où je suis allée ces derniers mois, il devait y avoir d'autres sépils. Mais il y a mille ans, un certain tête-pharaud les a tout effacés. Ils faisaient partie de zénith pointin ? Non. Non. Ils étaient... C'est parti ! 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 Je crois pas l'avoir déjà vu sourire. Moi non plus. C'est parti ! C'est parti ! Si j'arrive à accéder à cette tour, je devrais pouvoir traverser jusqu'à la navette. C'est parti ! 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 Je crois que je peux l'atteindre en mêlant sang après avoir utilisé mon grappin. C'est parti ! C'est parti ! Mais il y a un câble. On dirait que j'est parti ! On dirait que d'énormes fixations maintiennent la navette en place. Je parie qu'il y a une console près d'ici. C'est parti ! 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 ! ! C'est parti 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 ! Oh ! Je dois faire attention à la main ! Oh ! Oh ! Oh, je vais le pouvoir ! Ha 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 ! Passe-moi dessus, pour moi ! Là ! Maintenant, c'est bon, moi, je suis sauvé. Il faut que je les bise. C'est bon ! Non, elle s'est libérée ! Je dois l'éliminer rapidement. J'ai des pièces ou des munitions de gel ? Je ne sais pas si je peux peut-être m'aider à trouver quelque chose d'utile par ici. Elle a son compte. Enfin ! Elle a son compte. Enfin ! Alors, pour moi, j'ai regretiqué ce que j'ai mené dans ces épisodes. En mesure de 83 éveil, on humaine. Un évident qui est occupé par contre 1 ? Bien-тя-li. Il me reste là-haut. Nations etiques. A örgmain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est bon. Marle, je suis désolée. Tu peux être cinglante parfois, tu sais. Mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour et de faire sauter tout le bassin. Le problème, c'est que je vais devoir continuer. Je n'ai plus de piste, Varle. Mais je dois continuer de chercher. Et vite, quels que soient les risques à prendre, je le ferai. Ce n'est pas une bonne idée d'être accompagnée. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est ma mission, Varle. La mienne. Attends. L'autre fois, à Méridion, tu as dit qu'un homme t'avait aidé. Silence. Tu as dit que tu parlais beaucoup avec lui sur des choses que tu avais apprises sur l'ancien monde et que personne d'autre ne comprend. Et il t'a donné la lance qui t'a permis de vaincre Hades. Il est parti, Varle. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis la bataille contre Hades. Bien sûr. Mais le maître espion marade à Méridion. Il est doué pour trouver des gens, je crois. Varle, je... Allez, ça peut marcher. Et puis tu auras l'occasion de revoir quelques vieux amis. D'accord. D'accord. Ouais, j'imagine qu'on peut essayer. On a une longue marche à faire. En fait... J'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée. Par le soleil, c'est donc vrai ? Elle est revenue ? Merveilleux. La sauveuse de Méridion est de retour. T'as mérité cet accueil. Tu les as sauvées. Pas encore. Au nom du roi soleil, Havad, un accueil royal pour la championne. Faites place. Varad, Aloy doit vous parler de toute urgence. Ah oui ? Eh bien, nous sommes deux. J'ai envoyé des chasseurs à ta recherche, de Brunante jusqu'aux terres sacrées, mais sans succès. Il s'est passé quelque chose à la veneche. Bien. Je vais te montrer. Fais attention. Tu nous as sauvés, bien sûr, mais... On n'est pas au bout de nos peines. Ça s'est passé juste après le solstice. Nous avons pu offrir une explication, grâce au soleil. Sans ça, c'était la panique assurée. Une nuit, pendant peut-être une poignée de secondes, elle s'est illuminée en rouge. De méridien, on aurait dit un effet de lumière. Mais ceux qui étaient proches, au sommet du bûcher, disent que ce n'était pas un reflet. À mon grand désarroi, la lumière serait montée de la base de la tour. De ça. Nous avons tout laissé en l'état. Tu penses qu'il s'est passé quoi ? Je sais pas. La flèche est censée envoyer des signaux, des messages, pour la terraformation. Mais Hadès a tenté de s'en servir pour éveiller des machines de guerre. J'étais sûre d'avoir coupé la connexion. Reste ici, je vais voir. Dis-nous ce que tu trouves. Il est aussi ramené par la machine. Des vestiges de la bataille du bûcher. On a failli être dominés par les machines contrôlées par Hadès. Mais on s'est accrochés. On dirait un mémorial. Chaque seconde de ce terrible est pire que la précédente. En l'honneur de ceux qui sont tombés lors de la bataille du bûcher. Beaucoup de gens courageux ont défendu cet endroit contre Hadès. Euh... Est-ce que... C'est... Une statue de moi ? Euh... C'est... C'est nouveau. Je suppose que je devrais être flattée par cette statue. Mais ça me gêne. Mon travail est loin d'être terminé. J'ai un mauvais pressentiment. Je n'ai jamais pu la retirer. Quoi ? Transmission. Transmission. Mais qu'est-ce que... C'est parti ! Euh… Je peux peut-être sauter sur ce rebord derrière moi. Ah… Et voilà. Alors, comment faire pour atteindre la flèche de là ? Je devrais pouvoir monter maintenant. Je croyais que Silence voulait m'aider en lui donnant sa lance. Mais on dirait qu'il m'a trahi. Elle a transmis quelque chose via la flèche. Il a sauvé Hades. Mais pour quelles raisons ? Si je trouve où il a envoyé les données, je pourrais le retrouver. J'espère que le nœud de transmission au sommet me le dira. On dirait que… c'est entre-ouvert. Je peux peut-être grimper par l'intérieur. Un ascenseur ? Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. Bien de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. La flèche est en train de s'ouvrir. Je me demande ce que l'écart j'avons dire. Voilà la lumière. Voilà la lumière. Ah, quelque part vers l'ouest. Raclure. Ah, Aloy. Je vois que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hades ? Comment as-tu pu être aussi inconscient ? Inconscient ? C'est toi qui a essayé d'effacer Hades avant que ces informations ne soient… extraites. Comme le mystérieux signal qu'il a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal à trouver. Si tu le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit ? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des six derniers mois, Aloy. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors, une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest privé pour savoir tout ce que j'y ai découvert ? N'aie aucun doute, je te trouverai. Oui. Eh bien, ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je ferai mieux de dire à Varl et à Marad ce que j'ai trouvé. L'œil a toujours eu un don pour réussir l'incroyable. Quand tu es entré, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridion. Qu'as-tu découvert ? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'Ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'Ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténak, ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le Roi Soleil Arad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'Assemblée sous son égide, les Ténak pourraient te donner un droit de passage. Au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Oh. Le Roi Soleil. Alloy. Content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne ? Allez ! Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrandes au Palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les. Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utile. Un achat. Vite. Il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuit encore. Vraiment ? T'étais obligé ? Toute, c'est un grand cercle. Toute, c'est un grand cercle qu'est-ce qui décide. Pour les privilèves, c'est bu, il plus vous raconte. Est-ce que tu parles ? Toute, va-t-il… S'il te plait ? Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Je dois fixer le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Le sculpteur la voulait encore plus imposante. Deux fois plus grande, tout en or et pierres précieuses. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je suis désolée, Avad. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville, et peut-être au palais. Méridien est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil. Les Ténac? Marad te l'a peut-être dit, mais... Après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve. En vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux. Quand vous parlez d'années d'hostilité, vous faites référence aux raids rouges ? Ah, oui. Mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Océram, les Banouk et les Nora ont beaucoup souffert, et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténac ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Cagnard, nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre, de nous écouter. Vraiment. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale ? Elle est tout aussi spéciale que cette journée, grâce à nos invités. Notre délégation retrouvera les Ténac aux abords de Cagnard, en échange de présents, ils nous rendront un prisonnier. Fashav, l'un de nos meilleurs soldats. Un soldat ? L'un de ceux des Raides ? Non. Ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin, rien à voir avec Élis et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des sables du Cinnabre. Il est prisonnier depuis. Comment avez-vous convaincu les Ténac de vous écouter après la guerre ? Je t'ai aussi convaincu de parler ? Par des présents ? Les Ténac aiment les diadèmes ? Plutôt les métaux, les épices et des reliques récupérées au combat. Nous les avons vues plusieurs fois et ces présents semblent apaiser les tensions. et cette ambassade est extrêmement importante. C'est le signe que les Ténac souhaitent enfin instaurer une paix durable. Votre cousin, Fashav, à quand remonte sa capture par les Ténac ? Cinq ans. Les émissaires Ténac affirment qu'il va bien, mais je doute. Cette tribu est connue pour sa brutalité. Comment survivra-t-il ? Ça, je le saurai bientôt. Si tu le vois avant moi, dis-lui que je l'attends à Méridion. Où est sa place ? Si je le vois, je lui dirai. Il t'amène semblheureux. Tu l'as sorti de brûlante. Le bonheur que tu vois, il te le doit. C'est devenu un jeune homme admirable. Il le faudra bien s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils ? Oui. Il faudrait déjà que je me marie pour cela. Marad souhaite me voir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par... essayer de changer leur personnalité. Enfin bon, je n'ai jamais aspiré au trône et je ne tiens pas à le garder éternellement. J'espère me retirer quand il t'amène au ralage. libérée du trône. Je pourrais peut-être découvrir le monde. Qui sait ? Et même t'accompagner dans l'une de tes aventures. C'est pas de tout repos. Je vais devoir partir. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que je ne sais pas quand je te reverrai, je ne veux pas te retenir ou te retarder. Mais je dois savoir, quand ta mission sera finie, voudras-tu revenir ici et rester ? Assez longtemps pour que nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître un peu mieux peut-être ? Avaad, la situation exige une vision plus large. La menace que je dois combattre met en danger Méridian, mais aussi bien d'autres territoires. et d'autres innocents. Ce qui se passe entre nous n'a pas d'importance. Enfin, pas pour l'instant. C'est vrai. J'agis comme un enfant. C'est le rôle du roi de promouvoir une vision plus large. Je te prie de m'excuser et je te souhaite de réussir. Au revoir, Aloy. Comme toujours, nos pensées t'accompagnent. Tu es rire Reine Massadé, championne bénie. Il t'amène ? Que dit-on ? Mes humbles remerciements, grande championne, pour nous avoir libérés de brûlantes et pour nous avoir défendus contre les forces de l'ombre. Je l'ai bien dit ? C'était très bien, Itamen. Et je vous remercie. Championne, tu veux bien m'apprendre à tirer comme un chasseur de machines ? Itamen... Je... Je dois accomplir une mission importante, prince. Pour sauver le monde ? On peut dire ça. Mais quand je reviendrai, je pourrai vous donner des conseils. Ce sera un honneur. Nous te devons la vie, championne, et nous n'oublierons pas que le soleil éclaire ton chemin. Attention aux gueules de rage, championne ! C'est un morceau du porte-mort que j'ai vaincu. Cette machine était la dernière ligne de défense d'Hadès. Elle a amené l'orbe là-haut et elle a failli me tuer. Mais c'est plus qu'un tas de ferraille. Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ hier ? Là. Un établi. Otid, Vanasha. Merci d'être venu. C'est normal. On n'allait pas rater ça même si tu nous as plantés après la bataille. Vanasha, arrête. Elle est là maintenant, pas vrai ? Pour le moment. Et je vois l'expression de son visage. Elle doit avoir des tâches à accomplir et certainement pas à Méridien. Tu sais, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. Je... Petite chasseuse, je t'en prie. Tu n'as pas à te justifier auprès de nous. Tu nous as sauvés la vie. Si tu dois partir, vas-y. Tu as tout notre soutien. Toujours. J'ai l'impression que vous allez bien. Monsieur Grosbonnet est désormais le conseiller militaire seigneur du Roi Soleil. Ça veut dire que les gens sont vraiment obligés de l'écouter parler. Que le Soleil vienne en aide à leurs pauvres âmes. Moi, au moins, de temps à autre, je dis des choses importantes. T'as dit quoi ? Je me suis endormie pendant que tu parlais. Et de ton côté, Vanasha ? Je suis chargée de veiller sur Nasadi et Itamen. 75% garde, 25%. Mauvelles influences. J'allais dire nounou, mais je préfère ta version. Je ne t'aurais pas imaginé en nounou. Itamen doit être spéciale. Attends un peu. Je ne suis pas encore totalement domestiquée. Nasadi était la femme du Roi Soleil des Mants et elle a des ennemis. J'ai forcément dû déjouer quelques complots. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais au fond, tu es aussi douce qu'un oreiller en soi. Oh, tu n'imagines même pas. Hein ? Oh non. On était en train de parler d'Itamen. Oui, d'accord, je l'avoue. Itamen échoue. Il est marrant. Il m'admire, alors je l'aime bien. Sauf quand il oublie de se laver les mains après avoir tripoté des verres dans le jardin boueux derrière le solarium. Ça fait des mois que je ne suis pas allée à Brunante. Que sont devenus les Carjas de l'ombre ? Après que tu as éliminé l'éclipse, il ne restait plus aucun prêtre ou officier pour terroriser le petit peuple. Avad a offert l'amnistie à tous ceux qui ont été forcés de servir l'ombre. Donc les Roturiers ont nettoyé la citadelle avant de la lui remettre. L'hélium a été réunifié. Avad aurait voulu que Tide prenne le commandement de la garnison, mais notre capitaine Guimau va refuser. On raconte qu'il ne voulait pas s'éloigner de Méridien et de moi. C'est ridicule, bien sûr. Eh bien... Je sais, je sais. Tu pars. Vas-y, file comme le vent. C'est toujours un honneur, championne. C'est toujours un plaisir. Je t'en prie, reviens nous voir, petite chasseuse, pour nous raconter tes aventures. Je ne peux pas prendre de risques, mais je peux écouter ceux que tu prends. Bonjour. Bon. Le système de sécurité est installé. Et... il y a autre chose pour stocker et libérer de l'énergie. Un résonateur. Ça devrait m'être utile au combat. Salut, ma sœur. Mais... tu as terminé avec tes amis ou te faut-il plus de temps ? Je ferai mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade, exactement ? Au-delà des quarts, le canyon qui marque la frontière ouest de l'hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est... une longue marche, deux semaines à pied. On peut y être en deux jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir et partir à l'aube. Bien sûr. Je m'en occupe. Sous-titrage ST' 501. 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 Alloï, Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.